ok let's go on va jouer premier cette fois ci son principal c'est qu'on fasse juste wind enfin win lose win lose win lose c'est le mieux c'est mieux en fait même grade interdit c'est pas suffisant en fait il aurait fallu pêcher droplet c'est la seule et en fait dans les deux cas de figure j'étais 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 baisé parce qu'en fait si je fais si je pêche grade interdit c'est pas suffisant et si je pêche droplet c'est pas assez parce que je pourrais pas l'activer s'il fait macro cosmo je peux pas activer droplet c'est bête mais je peux rien faire oh là là on a une mauvaise main en plus on a une mauvaise main en revanche si la perso se fait négat ce sera incroyable on va invoquer dozer bon heureusement ça va on a une mauvaise main mais on peut quand même jouer là faut invoquer du coup le tunnelier on va faire ouvre fleuve et ensuite on fera une lien 1 pour checker s'il a nibiru parce que là voilà on a là on a quatre semaines il a il peut rien activer donc il sait pas faire grand chose c'est à dire qu'il a pas une trappe mais on checkera la cinquième semaine c'est la nibiru on va chercher le deuxième le deuxième train en revanche c'est bon mais je peux plus faire baliste parce que j'ai toutes mes targets j'ai la trancheuse en main j'ai eu là j'ai eu la perceuse en main et le tunnelier j'ai été invoqué donc ça sert à rien de faire baliste mais du coup on va faire une lien 1 pour checker si effectivement il a nibiru on va invoquer là d'ailleurs ok il a pas nibiru s'il avait lu il aurait eu une possibilité de play ici mais il l'a pas donc il a pas nibiru bah du coup on va charger le cimetière de goliath sans passer par baliste parce que baliste ça sert à rien étant donné que tous nos montres avec 500 attaques ou défense on les a touchés ça me manque un peu de ne pas jouer de trancheurs ça manque vraiment on va invoquer lui on fait pas son effet il y en fait pas son effet j'en suis quand même attendez 1 1 2 c'est chiant ça va pas passer par baliste mais bon on n'a pas le choix hop après ceci dit je passe pas par baliste mais c'est à dire que je craque pas la trancheuse du coup c'est un mal pour un bien je peux recycler quoi du coup 1 2 3 4 5 qu'est ce que je récupère en une phase du coup rien du tout donc on va ouais on va du coup on va passer par je réfléchissais pour savoir si je pouvais équiper goliath à numéro 81 c'est faisable il suffit juste que j'invoque ces deux là mais ça vaut pas le coup soit du coup il vaut mieux que je récupère avec super express que d'équiper numéro 81 avec un goliath et du coup là on recycle 5 let's go le bon en recycler trois goliath on va recycler ça et ça soit du coup je peux récupérer deux heures en main où je pourrais recycler ça et récupérer ça en main ouais c'est mieux c'est mieux on a trois jours en main de toute façon donc c'est mieux de récupérer trois berce perceuse ok on a voque ça on a voque d'erric rain ou alors il l'a mis en off nibiru oui c'est possible mais en vrai faut vraiment déjà être déter sur le jeu pour pouvoir le pour faire ça et il faut le réactiver au bon moment c'est vrai que j'ai tendance à le faire mais il faut vraiment être bon du coup pour le faire on va poser une carte face cachée on passe en on comme ça on fait numéro 81 et on détache super express pour récupérer la perceuse on repasse en auto on fait fait super express on récupérer la perceuse voilà et voilà c'est bon ok on est bien on est pas mal enfin on est bien ça va on est quand même pas on est pas si mal mais on aurait préféré mieux après je sais pas ce qu'il joue j'espère juste qu'il va pas me sortir un golem de lave sacrifié deux et c'est fini ah c'est un dritron bon on va voir oh j'en ai marre si c'est un dritron j'en ai marre ok c'est un deck neftis on va faire gaffe à ce qu'on détruit parce que les neftis trigger leurs effets quand ils sont détruits par des effets de carte mais du coup je pense pas qu'il passe numéro 81 je pense pas qu'il passe numéro 81 ok vous devez sacrifier des monstres si vous avez sacrifié vous pouvez détruire une carte sur le terrain oh ça c'est horrible ça parce que ça cible pas on a pas le choix il faut chêne il faut chêne nos effets de carte si on les chêne pas il va pouvoir nous détruire oh ça c'est horrible ça bah du coup chêne là on va payer notre cost on va cibler ça et chêne 2 numéro 81 il va nous péter la face cachée mais c'est cosmique donc ça va encore ça c'est horrible cette carte en fait ok il fait rien il a des magies rapides en main il a des magies rapides si c'était des entraps il est user active au tour précédent et il a sans doute des cartes comme appelé par la tombe ou ce genre de choses ce qui aurait été étrange parce que s'il avait appelé par la tombe perso je l'aurais chêne là dessus mais souhait et là sacrifier l'adepte on a bien fait s'il sacrifie l'adepte il peut péter une carte sur le terrain on va faire son effet on va quand même lui péter sa carte même s'il y a un effet pour ah bah non c'est seulement quand elle est sacrifiée ou détruite par un effet de carte nefty c'est ok très bien parfait du coup appelé par la tombe du coup ouais ça nous embête ça en revanche parce que du coup on sera quand même bloqué avec le Derek Renan main ici c'est dommage mais bon il doit quand même passer un 4 000 in affecté c'est pas donné à tout le monde de le faire un 4 000 in affecté et un monstre j'ai toujours lu en mode défense après nefty ça fait pas des combats incroyables non plus en revanche il a une main il a eu un start vraiment bon pour le coup bah il peut détruire l'express oui mais si il détruit l'express c'est pas grave de toute façon l'express n'a pas vocation à rester sur le terrain bah allez sérieusement là c'est quoi cette main de malade il a eu ça en main ça en main et a priori lui en main aussi c'est fou ça c'est fou c'est fou j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens ont vraiment des mains de malade pourtant c'est pas un deck réputé pour sa stabilité à neftys neftys ça peut ça peut briquer très vite c'est pire que Driton à ce niveau là ok détruire une carte de sa main donc ça c'est celle là donc durant la prochaine start by phase détruisez max 3 cartes neftys ne plus votre main ne plus votre deck et ne plus votre terrain ok c'est embêtant c'est embêtant tout ça je sais pas jusqu'où il va pouvoir aller on va voir donc je rappelle il doit quand même passer mon numéro 81 ce qui n'est pas donné ok la link oh la la s'il te plaît avance un petit peu ton tour joue un peu plus vite s'il te plaît lui ça va on s'en fiche parce que lui ne détruit que les magies pièges détruisez toutes les magies pièges sur le terrain ça va on n'a pas encore la magie rituelle qu'il a récupérée du coup ouais c'est ça il peut activer un des effets mais du coup il a préféré faire l'effet de récupérer des cartes on sait qu'il a le monstre neftys la magie rituelle on sait qu'il va activer ça en stand by phase péter une carte neftys sur le terrain depuis le terrain depuis la main et depuis le deck ce qui est fort il fait encore hein il va encore détruire une carte mais lui il ne peut pas le détruire heureusement donc il va invoquer un rituel 2 encore ouais c'est qu'une fois par tour hein ouais c'est qu'une fois par tour donc là il va peut-être ok il a pas décidé il a décidé de pas détruire ok très bien il va les sacrifier pour invoquer spécialement un monstre max niveau 2 si il y a de votre cimetière ou d'autres mains vous pouvez cibler monstre face recto sur chaque terrain changer la position de défense vers versos si vous faites invoquer cette carte ok il ne peut pas le changer la position de versos versos de toute façon il n'est pas affecté allez sérieusement là ça va finir quand cette histoire oui il va l'avocat en stand by phase et détruire toutes les magies pièges mais bon j'en ai pas donc pour ça qu'on n'a pas posé cosmique aussi ok on va gagner des compteurs magie 1, 2, 3, 4 ouais 4 compteurs il va pour rien invoquer un magicien normalement il y a des magiciens là dedans j'imagine que oui ouais ça c'est des magiciens ça ok il le fait même pas très bien access code ah c'est embêtant ça en revanche access code parce qu'il peut le gérer en battle du coup mais bon il est obligé de le gérer en battle il est obligé de le gérer en battle mais s'il essaie de me le détruire je rigole ok pour l'instant ça va ok il a quand même géré mon numéro 81 mais bon il a du crack access code donc on est plutôt content faut pas oublier que lui on peut pas faire son effet on a super express il va récupérer numéro 81 dans le deck tout simplement qu'est-ce qu'il fait maintenant héros oh sérieusement mais quelle saloperie du coup on va faire effet de super express c'est quoi ces gens là sérieusement c'est quoi cette tendance de jouer des cartes embêtantes comme ça après il suffit juste que j'invoque normal ça et c'est fini je le gère en battle après il faut pas oublier qu'il y a son lefty ça c'est une très très bonne draw on est content donc les cartes envoyées depuis le main deck c'est tout depuis le main deck ou la main au cimetière sont bannis à la place très bien maintenant il faut gérer ça lui je peux pas l'invoquer enfin si je pourrais l'invoquer avec ça je peux l'invoquer avec ça il faut que je gère ça c'est plus le main deck ou la main donc ça va en vrai c'est pas si dérangeant que ça il faut juste bale son annulation en fait parce qu'il peut annuler une carte en l'envoyant au cimetière sinon on va viser l'état là là on va essayer de bait avec ça ok fais pas on va ajouter une carte de deck à la main du coup là le mieux c'est moissonneuse ou dozer 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 let's go on va faire l'effet d'attelage on va envoyer l'avancée lourde au cimetière je pense comme ça là soit il l'annule soit il l'annule pas et je peux le battle là dessus vous voyez ça a pas fait grand chose ça ça a pas fait grand chose donc on avoque ça ok très bien du coup là on va non je vais pas activer son effet parce qu'il est annulé par appelé par la tombe on le rappelle qu'appelé par la tombe ça annule pendant deux tours 5300 attaques 5300 attaques c'est pas un problème de toute façon access code il sert plus à rien il a plein d'effets rapides et les 5300 on les gère facilement il suffit juste d'avoquer un Zeus enfin un Zeus on pourra pas le faire mais on peut avoquer un Blatnir on peut avoquer coupe terre pas de problème on va battle phase et gérer le héros qui nous gêne quand même beaucoup plus que l'access code il va faire son effet aller chercher un monstre rituel c'est ça le problème de cette carte c'est que dans ce déclat c'est beaucoup trop fort il va chercher une magie rituelle pardon maintenant il s'agit juste de invoquer normal ça on va faire son effet on va essayer de replacer un numéro 81 je me demande si je peux y arriver je pense que oui donc on va invoquer ça il faut que je révoque il faut que j'aille rechercher un super express lui je peux plus faire son effet du coup il faut que je fasse ça sacrifier lui invoquer ça on fait son effet oui on va faire son effet oui il vaut mieux de toute façon on va invoquer notre chère moissonneuse on fait effet on sacrifie la moissonneuse très important de sacrifier la moissonneuse et pas un autre parce qu'on a besoin de ces deux là pour l'axe 5 on a besoin de celui là pour l'axe 10 on a besoin de celui là pour l'axe 9 là on fait ouvre fleuve en défense de toute façon on a bien vu il a vraiment eu toutes les combos du monde et inimaginables et il a quand même pas su une one shot donc numéro 81 est vraiment excellent contre lui du coup du coup on va détacher ça on va chercher super express on va chercher ça aussi j'ai déjà invoqué normal oui j'ai déjà invoqué normal si j'allais chercher ça j'aurais bien voulu l'avocat normal après je peux aller chercher non je ne vais pas aller chercher ça il y a combien de défense mais en fait c'est 0 ok on va chercher super express donc là ensuite on fait l'effet d'ouvre fleuve oh non je me suis trompé je me suis trompé je devais faire une lien avant terrible bon bah aïe oups je me suis trompé oh c'est terrible ça parce que du coup je ne peux plus gérer ça oh là 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 c'est terrible ce que je viens de faire c'est honteux 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 je crois que je perds là dessus est-ce que je perds là dessus ouais je vais faire un lien 1 là dessus pour rebondre ça et faire l'axe 19 et bah dégager ça et euh j'ai pas d'autre moyen de les invoquer ouais si j'ai encore un autre moyen de le gérer en vrai on va pas se mentir on peut juste faire ça et invoquer invoquer 10 et détacher d'Eric Ren ouais il surrend ok très bien mais on a fait de la merde non mais je pouvais le mettre à 0 d'attaque mais ça ne dure qu'un seul tour et euh et euh la baliste j'aurais tu allais chercher la boîte et la boîte bah elle aurait du tout rien du tout donc là je pouvais faire en fait le play c'était de faire l'axe 19 pour détruire sa carte et en plus de ça ça set up mon greffe pour l'axe 19 justement bah bon il a préféré sur Ant en vrai on va voir j'ai je vais